Nous sommes au 22e mondial des métiers et nous recevons Mme Nathalie Delorme, responsable emploi formation à la FFB Rhône-Alpes. J'ai bien dit l'acronyme ? Oui, Auvergne-Rhône-Alpes, puisque maintenant nous avons les deux régions. Ah oui, c'est vrai, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc FFB, c'est Fédération Française du Bâtiment. C'est ça. Donc on va parler des métiers du bâtiment. Qu'en est-il de l'actualité des métiers du bâtiment ? Est-ce que c'est un secteur en crise ou au contraire à la recherche de manœuvre ? Aujourd'hui, le secteur repart. Effectivement, les indicateurs sont tous au vert et on est, comme chaque année, chaque fois qu'il y a un cycle de conjoncture un petit peu difficile, en tension assez rapidement en termes de main d'œuvre. Donc le bâtiment recrute sur tous les niveaux, en apprentissage, en alternance et effectivement en emploi classique. Et qu'est-ce qu'on appelle les métiers du bâtiment ? Parce que c'est un spectre très large. Alors nous avons à peu près 15 métiers. Nous avons des métiers du grosse œuvre, des métiers de la finition. Ce qu'on appelle les maçons. Enfin, ce qu'on appelait les maçons. Voilà, nous avons des maçons, nous avons des constructeurs de béton armé. Si on parle de finition, nous avons des peintres, nous avons des soliers, nous avons également... Des serruriers métalliers. Des métalliers, effectivement. Nous avons des staffers, nous avons des métiers très divers, des plombiers, évidemment, des électriciens, tous les métiers classiques qu'on connaît. Et donc là, dans le secteur du bâtiment, tous ces métiers-là sont en recherche de main-d'oeuvre. Exactement. Tous les métiers recrutent actuellement. On est effectivement sur une reprise d'activité qui signifie que, effectivement, pour pouvoir faire face aux nouvelles commandes, on a besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Nous avons une population assez vieillissante dans le secteur. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est 13 000 nouveaux entrants par an, conjoncture basse ou haute. Sur Renalp ou au niveau national ? Sur Auvergne-Renalp. Auvergne-Renalp. J'oublie toujours Auvergne-Renalp. Je vais me faire taper sur les doigts. Et quel est le profil des candidats que vous recherchez ? Alors, le recrutement s'effectue depuis les premiers niveaux de qualification, c'est-à-dire depuis le CAP. Le brevet professionnel, qui est le niveau, on va dire, excellence en termes de pratique et de compagnons qualifiés. Et puis, effectivement, nous avons de gros besoins sur l'encadrement intermédiaire. Le chef d'équipe, qui va être du niveau 4. Le conducteur de travaux. Le chef de chantier. Puisqu'effectivement, nous avons des chantiers de plus en plus techniques qui nécessitent un encadrement intermédiaire très professionnalisé. Et quels sont les profils d'enseignement ? Quelles sont les écoles pour pouvoir participer à ces métiers ? Alors, le gros avantage de Auvergne-Renalp, c'est qu'on a un équilibre entre la voie scolaire et l'apprentissage. C'est-à-dire que nous avons 10 000 jeunes en voie scolaire et à peu près un peu moins de 9 000 en apprentissage. Ça nous permet d'avoir un système qui peut passer les cycles d'activité. Et surtout, ça nous permet d'avoir un système qui permet aux jeunes d'intégrer l'apprentissage s'ils en ont envie, s'ils se sentent matures pour, ou d'effectuer tout leur parcours en voie scolaire, voie étudiante, sans aucun souci. Donc, c'est vraiment assez souple comme appareil de formation de tous les niveaux, du CAP à l'ingénieur. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a des métiers du bâtiment qui n'ont pas une très bonne image auprès des jeunes, notamment à cause de l'effort physique nécessaire pour accomplir certaines tâches. Je pense aux maçons. L'image du maçon qui monte un sac de ciment de 50 kg sur son dos à plusieurs niveaux dans un bâtiment de construction, ça correspond à une réalité à notre époque. Où y a-t-il des systèmes qui allègent la charge et l'effort physique pour les professionnels ? Alors, la profession a fait beaucoup d'efforts dans la prévention, effectivement. Donc, il y a eu des efforts qui sont conduits pour réduire la charge, effectivement. Donc, il y a plus de sacs de 50 kg de ciment, ça n'existe plus. Et il y a effectivement du levage. Il y a tout un tas d'évolutions techniques qui ont permis de lever un certain nombre de contraintes. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a plus. Par contre, je vais vous dire qu'être maçon, quand vous réalisez un ouvrage, vous passez devant, vous passerez devant avec vos enfants, peut-être avec vos petits-enfants, et vous direz, c'est moi qui l'ai fait. Donc, effectivement, il y a cette fierté d'avoir un métier qui se voit et que vous pouvez montrer. On a effectivement beaucoup d'évolutions technologiques qui ont permis aussi d'intégrer des femmes dans les secteurs du bâtiment. On a tout un tas d'évolutions en termes de poids du matériel qui permettent d'avoir effectivement au départ, qui a été fait soi-disant pour intégrer plus de femmes et qui, au final, bénéficient aux hommes, bien évidemment. On a aussi des systèmes pour l'exosquelette. Donc là, c'est quand on est sur vraiment, par exemple, on a travaillé il n'y a pas très longtemps sur des exosquelettes pour du ponçage de plafond où, effectivement, vous avez un système qui vous permet de tenir la ponceuse pendant des heures et des heures puisqu'en fait, elle est soutenue par un exosquelette. Le secteur du bâtiment, comme vous l'avez dit, ce sont des métiers extrêmement variés qui vont du gros oeuvre à la finition avec même, disons, une dimension artistique très affirmée dans le staff, le stuc, etc. dans la décoration. Mais c'est aussi une véritable filière qui permet une ascension sociale pour des gens qui sont entrés au bas de l'échelle, qui vont commencer par des postes dans la production avec un niveau de qualification minimum. Au niveau CAP, BP, c'est déjà assez qualifié. Mais il y a des possibilités d'évolution qui peuvent conduire jusqu'à technicien supérieur, producteur de travaux, ingénieur ou dans des fonctions d'études grâce à la formation continue. Bien sûr, nous sommes une des seules ou voire une des rares branches à pouvoir proposer aux jeunes qui ont un CAP de devenir son propre patron et chef d'entreprise une fois qu'il aura acquis de l'expérience. Ce n'est pas donné à tous les secteurs. Effectivement, si vous êtes motivé, passionné par votre emploi, l'ascenseur social existe encore. Vous pouvez être rapidement chef d'équipe. Les bons éléments, au bout de 5 à 6 ans, parviennent à être chef d'équipe. Après, on a effectivement un système de formation continue qui vous permet d'évoluer sur de la conduite de chantier. Pour passer à l'étude, on a moins de passage vers les études, parce qu'effectivement, vers le bureau d'études, j'entends, parce qu'une fois qu'ils ont goûté au chantier, ils veulent rester sur le chantier. Donc, ils sont conducteurs de chantier, conducteurs de travaux, mais il n'y a peu quand même de passage vers le bureau d'études, puisque ce sont des profils qui ont besoin de voir, de réaliser, d'être dehors, d'être au contexte de la matière. Y a-t-il des passerelles professionnelles qui vont de la filière des métiers du bâtiment à la promotion immobilière ? Tout est possible, mais effectivement, ça va être une passerelle, c'est-à-dire que ça ne va pas être une autoroute, puisqu'effectivement, si on est sur la promotion immobilière, il y a un contexte juridique qui est important. Il va falloir acquérir tout un tas de compétences techniques juridiques. En montage d'opérations, en droit d'urbanisme. Exactement, qui supposent effectivement une formation beaucoup plus lourde. Donc, ça va être une passerelle longue, mais tout est possible. Aujourd'hui, avec la formation continue, le compte personnel formation, n'importe quel projet est envisageable une fois que vous êtes motivé. Il y a un CFA du bâtiment sur l'agglomération lyonnaise ? Oui, il y en a même deux. Il y a le BTP CFA Rhône, qui est à Dardy, qui est membre du réseau 3CA. Et juste à côté, à Dardy également, il y a le BTP CFA Afra, qui est notre CFA sans mur, c'est-à-dire qui dispense des formations dans les lycées professionnels. Nous avons 11 CFA du réseau 3CA sur la région, pour à peu près 5000 apprentis. Et pour la formation des niveaux supérieurs ? Donc, nous avons notre CFA sans mur, qui effectivement propose en collaboration, en partenariat avec des universités et des écoles d'ingénieurs, également des lycées, du BTS, de la licence pro et du niveau ingénieur. Alors ici, on est au Mondial des métiers, vous rencontrez énormément de jeunes. Est-ce que vous voyez une évolution dans l'image des métiers du bâtiment vis-à-vis de la population que vous rencontrez aujourd'hui ? Ça fait à peu près 3 ou 4 ans que ce qu'on appelait avant des parcours atypiques, c'est-à-dire des reconversions de jeunes post-bac, post-BTS qui venaient faire un CAP, augmente massivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que des jeunes qui ont entrepris des études supérieures se disent finalement non, moi je veux faire quelque chose de mes mains. Et d'accueillir ces profils dits atypiques, qui aujourd'hui ne sont pas du tout atypiques puisqu'il y en a beaucoup, tirent l'intégralité de la filière vers effectivement plus de sens. On a de plus en plus de jeunes qui veulent s'investir sur des métiers où effectivement on peut se réaliser sur tout ce qui est développement durable, aménagement du territoire. Effectivement, l'image change. On voit qu'il y a de l'innovation. On n'est plus des métiers simplement avec un marteau. On a des compétences informatiques. On a tout un tas de choses qui évoluent. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure. L'envie de travailler à l'extérieur, d'être sur le chantier, d'être en contact direct avec la matière et d'avoir un contact avec les autres, des relations humaines très importantes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus travailler en bureau, en open space et qui préfèrent travailler à l'extérieur. C'est ça. Il y a l'esprit d'équipe de travailler effectivement à la réalisation tous ensemble d'un chantier. L'ambiance chantier. Il y a une ambiance particulière quand on est sur un chantier. Et ça, effectivement, on ne le trouve pas ailleurs. Ce n'est pas un peu trop masculin, l'ambiance chantier ? Alors, l'ambiance chantier, c'est l'image que ça en a. Mais vous, justement, l'avantage, c'est que d'intégrer des femmes sur les chantiers, ça change l'ambiance chantier. Et effectivement, l'ambiance chantier évolue. On a beaucoup, beaucoup de femmes qui s'orientent sur l'encadrement. On a énormément de filles sur le BTS bâtiment, par exemple. On a aussi des filles en finition. On en a un peu moins sur le gros oeuvre. Peut-être parce que les barrières sont mises peut-être dans leur tête parce qu'elles ne sont pas du tout dans les CFA. Mais effectivement, tous les métiers se féminisent. Vous avez prévu d'aménager les bases-vies en intégrant maintenant la donnée féminisation. C'est une obligation légale. Donc, de toute façon, à partir du moment où vous avez des salariés ou des apprentis ou des contrats de professionnalisation des femmes, vous devez avoir tout ce qu'il faut pour les accueillir bien, qualité, sécurité. Donc, effectivement, des sanitaires à part, des vestiaires à part. Donc, tout est fait dans les règles pour qu'elles se sentent au mieux et accueillies. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a un site, si certains de nos auditeurs sont intéressés par les métiers du bâtiment, où ils peuvent se renseigner ? Alors, vous avez le site du 3CA BTP, donc ccca-btp.fr. Et puis après, vous avez le site métier-btp.fr. Vous avez la liste complète de tous les diplômes, CQP, titres, qui pourraient vous faire rejoindre la filière BTP. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Merci à vous.